– Bienvenue dans la récré, je suis le professeur-driver, je suis avec mes élèves dissipés, wow, 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 wow. – Je suis toujours avec mes élèves dissipés, et je suis aujourd'hui content d'annoncer la venue d'un invité, invité parce qu'il nous vient d'une autre école, vous savez, maintenant on prend toujours des gens d'autre école On les incite à venir visiter la nôtre Et en général ils kiffent et ils ne partent plus Donc je préfère déjà dire à son école Qu'elle ne reverra plus cette personne Parce qu'elle est avec nous maintenant Notre invité Monsieur Bourbier Un mec qui vient d'un groupe légendaire Un mec qui vient d'un groupe Qui a marqué son temps Pas juste avec la qualité Mais aussi la quantité Parce qu'ils ont vendu énormément de disques Ce monsieur Est toujours actif Parce que je parle au passé Mais il est là aussi, dans le présent C'est monsieur Le bac Aketo Ça va, merci Je parle bien sûr d'Aketo de Sniper Il y en a qui Venu de mon école L'école du micro-pétard Bien joué celle-là Tu t'es servi Très bien On est content de te recevoir On va débattre aujourd'hui Tu connais le concept Tu connais la récré Mais pour cela Je suis obligé de faire l'appel De mes élèves Et je vais commencer sur ma droite Avec Booba Qui fait les bacs aujourd'hui Il y a Street Reporter Black Dis Grigny Les airs Les bains Jambes Et tout ce qui va avec Les dédicaces à monsieur Le Sherman Et Didi Cool TV Le Sherman Il fait du bon boulot Le Sherman C'est le frère Didi Cool TV Maô Comment vas-tu ? Maô 7-8 Starting block On est là Ça bouge pas Très bien Penda Ça va ou quoi ? Ça va ? Oui toi Tu as rétréci Tu as eu son sourire là ? Colgate Tu as rétréci Tu as rétréci Non mais je suis là Toujours Tranquille Toujours là Ok Amy Comment vas-tu ? Très bien Ça va ? Big up à DJ Ian Move Love Club Tous les dimancheoires Et Move Nation Nouveau Rencard Soyez là Très important Elle est là Toute la journée Tous les jours Amy est là Au boulot Au travail Y'a pas de problème Et Barberiche ? Aïe 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 Sa peur Aïe 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 Béré Aïe 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 Moi je suis venu en scred ici Et toi tu m'affiches Et toi tu m'affiches Tu m'affiches Non 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 Tu es frais Bah il fait beau Tu es frais Moi j'ai attendu le soleil Pendant au moins 6 mois C'est ça À un moment donné Faut Super pendant toute cette partie Tu vois Tu es dehors On est dehors ? On sort les pièces Qu'on avait mis sur le côté Comme dirait un grand philosophe Camerounais Tu es frais Comme des glaçons Merci professeur Big up on a le coup Voilà Donc Nous allons commencer cette émission Le thème aujourd'hui C'est Peut-on vieillir dans le rap ? Quand je dis vieillir C'est pas le rap Qui autorise un homme à vieillir C'est pas ça Tout le monde Si à partir du mot Tu meurs pas Tu vieillis Y'a pas de soucis Mais est-ce que tu peux bien vieillir ? C'est ça en vrai La vraie question Donc J'aimerais qu'on Commence par une personne Prendre la parole Je pense à Le vieux père doit commencer cette histoire C'est normal C'est normal C'est normal Je dis qu'un vieil homme assis Voit plus loin qu'un jeune homme debout Comment ça Moi je pense que vieillir dans le rap C'est possible Mais c'est exceptionnel En tout cas en France Aux Etats-Unis c'est autre chose Je dis que J'ai vu un concert d'IPMD Y'a pas si longtemps Sur Youtube Et je constate Qu'ils ont des flots intemporels Je constate que Paris Smith et Eric Sermon Ça kick encore Et je trouve même que des rappeurs américains Rappent même mieux qu'avant Un mec comme Method Un mec comme Redman Je trouve que les mecs L'addiction Le flow Ça kick encore Et moi ce que je me dis C'est que Même des mecs comme Bootcamp Click Ils sont là J'ai vu un concert de 2018-2019 Les gars ça kick Ça rappe Ça rappe Et ça rappe Et je sais que j'ai été à Amsterdam Y'a pas si longtemps T'as vu il y a quelques temps Et j'ai vu que Là-bas Comme en République tchèque Ils sont encore dans ce rap Des années 90 Avant le Covid Et beaucoup de concerts Qui sont organisés Dans cette partie de l'Europe Où il y a beaucoup d'Américains À l'ancienne entre guillemets Qui viennent Faire des concerts Ils sont grave respectés Et moi ce que je me dis aussi C'est qu'il y a une époque Où les Américains Quand venaient en France Ils respectaient pas vraiment Le public français Même le public européen Et aujourd'hui Ces mecs qui sont plus vraiment Au devant de la scène En tout cas les Américains Quand ils viennent en France Et quand ils viennent en Europe Ils respectent les gens Beaucoup d'entre en tout cas Voilà C'est mon avis En quelques secondes Mais moi Par rapport à ce que tu viens de dire C'est cool Mais j'ai l'impression Que tu me parles de Leur musique Si on peut encore L'écouter aujourd'hui Sauf que moi Je vais plus recentrer Le débat sur Est-ce qu'ils peuvent avancer C'est-à-dire sortir Des projets Qui soient toujours Écoutés par L'ancienne génération Et la génération actuelle Qui écoute du rap C'est ça en fait Le plus dur Moi je me rends compte Que en tout cas Au niveau de certains artistes américains Après j'irai plus Sur les artistes français Tout à l'heure Dans le débat Les gars ont toujours Le marché américain Il est 300 000 Plus de 300 millions de personnes C'est pour ça Ressentrons-nous sur la France Exactement Exactement Donc moi je dis qu'en France C'est exceptionnel Dans la mesure Où les gars de l'époque Beaucoup d'entre eux Il y en a beaucoup Qui n'ont pas survécu Tu vois Les gars qui ont survécu Il y a le maître du jeu Comme on dit Il y a M. Akito Qui est là Il y a AP Et d'autres gens encore Tu vois Mais c'est vrai que Comparé Comment dire Les mecs de l'époque Très peu ont survécu Mais ceux qui ont survécu Comme Lino Tout ça Et même d'autres encore Oxmo Je trouve qu'ils sont plus forts Qu'avant Ils ont réussi à bonifier Leur rap Ok Quelqu'un ? Quelqu'un d'autre ? Moi je veux bien Je veux bien enchaîner En fait Il y a différents cas Parce que forcément Dans une généralité Il y a toujours Des exceptions Moi je dirais que Vieillir dans le rap En France C'est très compliqué Parce qu'il y a une histoire De code Et il y a une histoire De mode C'est à dire qu'en France On n'aime pas les vieux On peut le voir Dans les featurings C'est à dire que Si on regarde Les featurings Qui sortent Quotidiennement Il y a très peu De featurings Entre jeunes et anciens Il y en a très peu Et du coup Moi en tout cas C'est ce qui me montre Que vieillir dans le rap C'est très compliqué Je trouve que La jeune génération N'a pas déjà Assez de considération Pour les anciens Donc du coup Ils ne font pas De collab ensemble Est-ce que ça marche Dans l'autre sens ? Est-ce que les anciens Ont la considération Pour les plus jeunes ? Aussi Il y a un manque Des deux côtés Des deux côtés Je pense que chacun Se regarde C'est à dire que Chacun est dans sa génération Chacun se regarde Et eux c'est des petits Ce qu'ils font Nous on l'a fait 20 ans avant eux Et les petits Vas-y c'est des vieux Ils ne vont rien nous rapporter Malheureusement Malheureusement Ça fait qu'il n'y a pas Assez de collaboration Pour moi Il n'y a pas de pont En fait Je trouve qu'aujourd'hui Il n'y a pas de pont Il n'y a pas de pont Entre les anciens Et les nouveaux Par exemple Moi j'aimerais bien Avoir un nino Par exemple Avec des Avec je ne sais pas moi Un lino Ou Tu vois Des mecs Tu sais des mecs Qui écrivent Ou des mecs Là c'est superbe Que tu dis ça On a un exemple ici Akito Ouais En fit avec Norsace Du Sissi C'est un constructeur De ponts Tu vois Tu vois Je suis en train de Bousser sur les ponts Qui est-ce qui va voir l'autre Bah Norsace Il faut savoir C'est un mec de ma ville Ok C'est un mec de ma ville Mais pas de la même génération Pas du tout De la même génération Et de la génération Ma petite soeur je crois Ok Et du coup On a plein de gens En commun C'est lui qui a fait La démarche Ok C'est cool On se rend compte Par rapport à un autre Qu'on avait en commun Ok Et moi je connaissais En vrai Norsachet Mais j'avais pas capté Que c'était Tu savais pas que c'était Avec de la ville Ok Donc ok super Maintenant Ma question C'est Là t'as une collaboration Avec un gars Plus jeune que toi Et une autre génération Maintenant Un ancien t'appelle Quand il y a un ancien C'est quelqu'un de ta génération Ou quelqu'un qui était Même avant toi Est-ce que tu te poses La question Bon je connais la réponse Parce que je te connais Mais je dois quand même Poser cette question Parce que les gens Doivent savoir Dans quel mood Sont certains artistes Est-ce que tu te dis Oh non On est en 2021 Je vais pas rapper Avec ce mec Avec qui j'aurais dû rapper En 1996 Tu vois Je veux dire Je vais pas le faire maintenant Je préfère Recevoir un coup de fil D'un plus jeune Ça arrangerait mon business Tu vois Est-ce que c'est des questions Que tu te poses Je me pose pas cette question Je savais Mais est-ce que t'es conscient Qu'il y a des gens Des anciens Qui réfléchissent comme ça Ouais je peux comprendre C'est normal Même si j'accepte Un feat avec un ancien En vérité Dans le plaisir C'est plus kiffant De faire un truc Avec un jeune Parce que En vérité A mon avis C'est le public Qui refuse les anciens Ouais C'est pas une question De Je sais pas J'ai l'impression Les gens qui écoutent du rap Ils ont besoin De s'identifier C'est une musique Écoutée par les jeunes En fait Ouais Et je sais pas S'ils voient un mec En face Un peu fatigué Des cheveux blancs Ça envoie pas Ça envoie pas du rêve Tu vois Après moi Il y a juste un petit truc J'exagère un peu Mais Ouais Il y a juste un truc Je suis pas d'accord C'est quand tu dis Que c'est une musique De jeunes Écoutée par les jeunes Je pense qu'en 2021 Ça y est Ça fait longtemps Que le rap existe Écoutée par plus Que des jeunes Pour reprendre Ce qu'il disait tout à l'heure Il y a des anciens Qui font un rejet Des anciens Qui écoutent du rap Donc on revient sur ça Qui ont écouté du rap Ouais Et déjà Ils font un refus De toutes les évolutions Tu peux pas leur parler D'autotune Moi sur le projet d'avant Je fais un morceau Autotune Je me suis fait Il y a des gens Des femmes de sniper Qui Comment ça Blasphème Insulter carrément Pas toi Donc il y a un rejet Il y en a qui sont Ils sont bloqués Dans un truc J'entends parler Bumba d'un côté Trappe de l'autre Il y en a Ouais ouais Il y a une scission Il y a une scission Quelqu'un d'autre Vas-y Non mais moi Je pense que En fait On peut vieillir dans le rap Si on s'adapte Au nouveau genre de rap En fait c'est Je sens que t'as un exemple Dans ta tête là Je vois Non 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 On le connait son exemple On le connait En vrai Il faut s'adapter Au nouveau genre Si tu t'adaptes pas Au nouveau genre Les gens Qui consomment Qui vont acheter Des disques Et tout Ils vont pas te calculer Ok C'est ça le truc Après Il y a aussi le truc Par exemple Dans mon cas Moi j'aime bien suivre Parce que moi Je considère que Quand on aime le rap On ne peut pas cracher Sur les évolutions du rap Ouais Quand t'aimes vraiment le rap Mais dans mon cas Par exemple Je viens d'un groupe Sniper Il y a des gens C'est des ultras en vrai Ils veulent le sniper Que ça bouge pas Ils veulent la version 2001 Voilà Si ça pose sur des autres genres de sons Si ça commence à Comme je te disais A mettre de l'autotune Ils sont pas d'accord Donc tu peux perdre une partie du public en vrai Tu vois C'est un risque Il y a peut-être des anciens Qui ont peur de perdre De les choquer Bah bon moi je suis partisan du On y va Du rien à foutre Ouais on y va On y va Faut se faire plaisir en vrai C'est ça Faut kiffer Faut se faire plaisir Et je pense que Quand t'es satisfait de ton travail Que tu kiffes Que tu te fais plaisir Il y a un moment Où ça devient communicatif Je suis d'accord avec ça aussi Ça se voit Ça se sent Les gens ils le sentent Ouais De toute façon je pense que c'est ça Le leitmotiv C'est le plaisir Ouais mais Le kiff Pendale à mille d'oies sur quelque chose Elle a dit Si tu suis pas A tendance Le public va pas te calculer Est-ce qu'on devient pas Entre guillemets Esclaves du public Quand on sent comme ça Si mais aussi Il y a une partie du public aussi Qui est fan justement Du rap d'avant Il y a des gens Ils détestent le rap de maintenant Mais ils sont fans de rap Ouais Donc du coup Quand t'es identifié Entre guillemets Ancien T'es un peu obligé De leur donner Ce qu'ils ont l'habitude d'avoir Ouais Si tu t'adaptes au En fait si tu t'adaptes Au nouveau genre de rap Soit c'est archi bien Tout le monde va te kiffer Soit les gens ils vont dire Eh vas-y C'est l'échec Qui doit partir Ouais Parce que c'est adapté Il faut bien le faire Bah oui Parce que tu peux t'adapter mal aussi Et ça prend du temps C'est pas le genre Tu le fais en un projet C'est pas comme ça En ce moment on est dans la phase drill C'est pas tout le monde Qui drill un clumpé sur un instru drill C'est pas C'est une certaine danse C'est un exercice Oh ouais Il faut avoir le pied agile Il faut avoir mal au genou Dis oh Dis oh Oui Amy tu voulais nous dire Ce que je voulais dire C'est que tu peux avoir des anciens Qui vont rester dans le rap classique d'avant Donc ils vont Ils vont pas être calculés Par la nouvelle génération Etc Mais leur public Qui les aimait Tels qu'ils étaient avant Du coup reste fidèle Etc Ça fera peut-être moins de vente Mais par ailleurs C'est tout aussi Enfin valable Etc Après le truc c'est que Je pense que Et t'en as parlé Toi surtout c'est de kiffer Et on l'entend dans ton projet Je trouve Parce qu'il est très actuel en fait Au niveau des prods Etc Et en même temps Si toi t'aimes le rap Et que tu suis l'évolution Et que t'écoutes forcément Ton oreille elle se fait A l'évolution A ce qui se fait maintenant Et si en plus Tu le fais pour le kiff Ça veut dire que t'es dans une Démarche authentique De toute façon t'écoutes Donc quelque part Tu t'imprègnes Des évolutions du rap Si effectivement Tu rejettes Les évolutions du rap En tant qu'ancien Etc Et que tu restes Que tu veux pas écouter Ou que t'estimes Que c'est pas assez bien Etc Comment tu veux faire Un truc actuel Si a priori t'aimes pas Parce que c'est quand même De l'art Faut se sentir de le faire Voilà c'est ça Et si t'écoutes Et si tu kiffes Forcément tu vas prendre des trucs Forcément tu vas avoir envie De faire des featuring Parce que t'as repéré des mecs Parce que tu les as écoutés Etc Si t'es fermé à ça Forcément ça marchera pas Et je pense que le problème C'est qu'il y a des artistes Qui au fond Sont fermés à cette évolution Et en même temps Qui ont une forme de pression C'est à dire Il faut que tu fasses des soins actuels Et c'est là que ça colle plus Parce que par ailleurs Ils ont énormément de talent Mais sauf qu'ils vont Dans une voie Peut-être qu'au fond Ils kiffent pas Et du coup ça matche pas Et tout le monde te dit Tu parlais de pression Après ça dépend Il y a des artistes Ils sont dans une pression Ouais Faut que ça vente C'est ça Moi après franchement J'avoue je suis dans un luxe Où j'ai aucune Évidemment Le but c'est que C'est mieux si ça marche Ça tourne Mais j'ai pas de pression De première semaine De top De machin Dans un kiff total Ouais Mais est-ce qu'à la base Si on revient à ça Bien sûr évidemment Qu'il y a la pression des ventes Et tout Mais qu'est-ce qui fait Qu'un artiste Il est bon C'est quand il fait ce qu'il est L'amour Non mais à partir du moment Oui on l'a vu Dans plein de trucs Il y a quelqu'un qui marche Qui fait un style Et tout le monde veut le copier Mais tout le monde ne peut pas copier C'est vrai Tu peux t'inspirer Mais t'es obligé De le refaire à ta sauce Parce que sinon Tu n'es que la pâle copie De cette artiste Et encore même pour copier Il faut aimer l'origine Si tu copies un truc Que tu n'as pas Et que tu n'as pas compris C'est à n'importe quoi Et je pense que c'est pour ça Que des fois Il y a comme des effondrements Un peu On se dit Qu'est-ce qui s'est passé en fait Parce qu'il y a un truc Qui ne va pas Des fois les artistes Ils se perdent C'est-à-dire qu'à vouloir Pour te rejoindre À vouloir coller À l'actu À la tendance Ils se perdent Et c'est là où Parce que la musique Ça ne ment pas C'est-à-dire que Surtout le rap Ça ne ment pas Parce que c'est une musique authentique C'est toi en fait En fait un rappeur Il essaye de montrer Ce qu'il est Et dès lors qu'on voit Que le mec Il est Comment dire Il essaye de s'adapter À quelque chose Qui ne lui correspond pas forcément On voit que c'est faux On sent que c'est forcé On sent que c'est forcé On sent que c'est faux Et c'est pour ça Qu'il y en a certains Qui ont essayé de revenir En essayant de s'adapter À cette nouvelle génération Et ça ne l'a pas fait Parce qu'ils étaient plutôt Dans un objectif de vente Que de venir Et nous fournir de la bonne musique Je passe là-bas À la 7-8 Bon moi je pense Qu'il est possible Mais pas pour tous On a le meilleur exemple C'est le maître des jeux Tu vois Lui il a su s'adapter En fait il a su faire Le featuring au bon moment Pour pouvoir évoluer Dans le rap Mais pour d'autres C'est très difficile Comme il y a des fiers Je ne vais pas dire de Blas Parce que vas-y Ça suffit Ils sont très très fiers Ils ne veulent pas se mélanger Ils se disent Ne se pas mélanger Après moi je dirais Ne pas se mélanger C'est pas connaître la musique Ou pas aimer Je dirais la musique Ou pas connaître le business Je dirais Moi je dirais Que c'est très con De ne pas vouloir se mélanger Et ne pas évoluer Dans cette putain de musique Et faire son putain de biff En vrai Moi je dis que Je crois qu'il y a une disquette De la dictature du jeunisme Et c'est une disquette Qui vient des maisons de disques Genre maintenant Une fois que tu as 23-24 ans C'est fini Alors que tu as eu Dans d'autres types de musique Là je l'ai baissé encore J'ai entendu 32 ans C'est compliqué Là 24 ans C'est ce que j'ai C'est ce que j'ai Ido T'as 24 ans 25 ans T'es reconnu Comme étant un vieux Dans le rap Alors que dans d'autres styles de musique Les mecs Les rockers Les jazzmans Ils vieillissent tranquilles Et moi ce que je pense aussi C'est que Là il y a une nouveauté Il y a une génération De trentenaires qui est là C'est les dinos Toute l'équipe Esprit noir Et c'est les mecs Qui ont 30 ans Ils sont déjà dans les 30 ans Ils ont 29-30 ans Necfeu Tout ça Ils ont 30 ans Et du coup en fait Il y a une nouveauté Une chose que je pense Qu'il faudrait qu'on analyse C'est toute cette génération De trentenaires C'est la première fois Que ça arrive Non 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 Qu'il y ait une masse Comme ça De mecs de 30 ans Qui marchent Qui marchent Non faut pas confondre Marcher dès le premier album Et marcher Eux quand ils ont commencé A marcher Ils n'avaient pas 30 ans C'est ça Oui Ils vont devoir voir Quelque chose En fait là Ils sont en train De récolter Les fruits C'est la suite Non mais on se rejoint Je dis que les gars Ils sont en train De vieillir dans l'arbre Ils sont pas si vieux Que ça en vrai Oui mais ils ont Regardez les mecs De l'époque Un exemple Pete Bacardi Zachary Je te sors Joey Star Tu me dis Pete Bacardi Je te dis MTM Je te dis AYAM Il y en a plein Oui mais AYAM et MTM C'est des exceptions en vérité Non Attends attends AYAM Ils sont carrément dans le record Des groupes les plus vieux De France M.S. Solar Fouf Non A l'époque Des gens qui ont fait Des grands runs Il y en avait déjà à l'époque On les compte sur les doigts De mes grands-mains Aujourd'hui aussi alors Je suis venu de dire Les grands-mains Il est trop con Et moi je crois qu'on est dans une culture jeune Qui connaît ses premiers vieux Moi c'est ce que je pense Non déjà tu vas trop là Quand tu dis qu'ils sont vieux C'est pas bien Non mais Non mais attendez C'est pas bien Il faut dire les termes C'est vrai On a une grande biche C'est pas vieux Attends Trevor Je parle avec le lexique D'une maison de disques D'un DA Et de tout ça Qui dit que franchement T'as 30 ans T'es vieux T'es pour eux T'es vieux Attends Penda J'ai 40 ans Un mec de 30 ans Un mec de 35 ans C'est un vieux ou pas ? Non Tu moules Tu moules Je rejoins Booba C'est vrai Quand on parle business Donc ça c'est tout le côté Maison de disques Etc C'est clair qu'il y a un truc On l'a dit Tu l'as dit Aketo Le rap c'est aussi une musique Générationnelle Même si maintenant Ça fait longtemps qu'elle existe Donc il y a des gens Plus âgés qui écoutent du rap Mais c'est vrai que forcément Quand t'as 18 piges Et que t'es à fond Dans le rap etc Tu veux te reconnaître Dans un artiste Qui va te parler De trucs Qu'il connait Parce que lui aussi Il a 18, 20 ans Forcément quand t'as 25 Quand t'as 30 T'as d'autres expériences Dans la vie Tu prends en maturité Pour certains Je suis pas sûr Que le public soit sur l'âge Non Ils sont sur ce que tu racontes Bah oui C'est le genre de rap C'est pas l'âge La qualité Ce que je veux dire C'est que quelqu'un De 25 ou 30 ans N'aura Peut-être que dans ses textes Il dira des choses Qui parleront plus Aux gens de 25, 30 ans Parce qu'ils en sont un peu Au même Il a quel âge Il a plus de 30 piges Mais il a son public Il y en a pas beaucoup Ouais mais En fait ce qu'il faut Que les artistes comprennent C'est qu'à un moment donné Tu vois par exemple On a Akito qui est là Akito Il y a eu une période Où Hey Ils tuaient les scores D'accord Ils tuaient les scores Ils avaient des centaines De milliers d'X vendus C'était une période Aujourd'hui Ils continuent à rapper Tout en sachant Qui fera pas les mêmes scores Mais ils continuent à rapper La chose qui est importante C'est de savoir que En fait Tu sais Il y a des époques Il y a l'époque du succès Et il y a de l'époque Où Comme il le disait tout à l'heure Tu vas juste faire ton rap Comme ça Pour te faire plaisir Et satisfaire ton public Et là Ce qui est compliqué Aujourd'hui C'est qu'on est tellement Dans une dimension De cas Toujours D'argent Que quand un mec Il prend le micro En règle générale Ce qu'il veut tout de suite C'est Des gros résultats Alors que Pour moi Il y a des niches Il y a des publics Et du coup Tu peux Tu peux créer ton économie Par exemple Je te disais Je suis dans un luxe Je me fais plaisir Mais je suis pas fou Tout le monde veut faire de l'argent Bien sûr Tu veux faire du bif C'est ça Mais il y a une manière De le faire Sur du long terme Tu peux construire Ta petite économie T'as ton public Mais faut être conscient de ça Il y en a beaucoup Qui sont pas conscients de ça Regardez Moi ce que je dis Quand je dis vieux Tout ça C'est pas péjoratif Moi même je me considère vieux Mais j'estime être T'es vieux mon gars Non mais non mais Non mais je veux dire c'est que Non mais je veux dire c'est que Écoute Moi qu'est-ce que j'ai fait Moi je me suis fait une teinture blonde Je vois plus mon poivre et celle là Du coup Je me sens frais de fond Moi j'ai 40 ans Je me sens aussi Je me suis senti aussi frais C'est ça 30 ans mon frère C'est ça C'est de la chance Évie C'est une question Parce que Parmi je te dis Voilà A quête tu sors ton projet Et c'est pour parler à A ta niche Entre guillemets Les gens qui te connaissent Après en vrai A qui veut l'entendre Justement Mais moi Sur ton projet J'étais étonnée Parce que si on connait ton rap Évidemment Que ceux qui te connaissaient avant Vont kiffer Parce que techniquement T'envoient vraiment Du lourd sur le projet Et en même temps Moi je trouve que tu parles Un public extrêmement Enfin Un nouveau public J'imagine que tu vas A la rencontre aussi D'un nouveau public Moi je le vois Les retours que j'ai Il y a beaucoup De nouveaux auditeurs Il y a des gens carrément Ils n'aimaient pas Sniper Des gens qui n'aimaient même pas Sniper Ou qui n'aimaient pas forcément Ce que je faisais moi Dans Sniper Et qui sont agréablement surpris Par les derniers projets C'est un nouveau public En vrai Parce que moi Quand j'ai écouté le projet C'est Jean C'est Aketo Qui est en train de poser Sur les sons Là comme ça Et donc je vois l'ancien Et je vois le nouveau Et du coup Tu vois J'ai l'impression Moi que tu t'ouvres plus Enfin Ceux qui t'aiment Et qui te suivaient Ils vont continuer Il y a un truc Je dis merci Aux jeunes A la nouvelle génération Parce que je passe Beaucoup de temps avec eux Je suis souvent en studio J'ai un studio sur Paris Et ça m'arrive De faire un G aussi D'enregistrer les artistes Qui passent Et je suis beaucoup A leur contact Et en vérité Ils m'apprennent Ils m'apprennent beaucoup Je m'apprenne de tout ça Bien sûr Mais voilà On revient à cette capacité D'adaptation Mais de le faire Pour les bonnes raisons Quand t'es en studio Avec les jeunes Ils t'entendent un mec Avec un flow particulier Ça te parle T'es pas en train de faire Tes calculs Si je fais ce flow Je peux gagner de l'argent Gagner des folleurs T'es pas en train de faire ça Ça commence par se régaler Déjà moi je les vois Quand ils sont dans leur vie Moi ils me régalent J'ai envie de faire la fête Avec eux C'est ça le truc Bien vieillir dans la Pour moi c'est ça C'est prendre du plaisir Et après le reste peut suivre Comme Franck Dubos Qu'on n'attend pas Patrick Moi je vais faire la fête Avec les jeunes Ça s'entend Ça s'entend Tu voulais dire quelque chose Non je disais juste Rapidement Pour conclure Moi je trouve que c'est positif De vieillir dans le rap Moi je trouve ça magnifique C'est très bien T'es là mon frère Moi j'ai écouté LSDB ton clip Avec tous les types Magnifique mon frère Tu rapes Je me suis régalé Tu t'es régalé mon frère Quand on voit Rimka avec PLK Le bon dosage du flow Lyrique technique Mais c'est magnifique Air Max avec Nino Magnifique Tout à l'heure tu disais Bon Rimka Il collabore beaucoup Avec les jeunes Tu vois Même avec les jeunes Même avec les jeunes américains Richo Mikwan Quand j'ai vu Rimka Richo Mikwan Mais Rimka c'est un bon exemple De durée dans le rap Moi je pense que pour vivre Dans le rap Il faut collaborer avec des jeunes Il faut rester en contact Avec la jeunesse Il faut collaborer avec eux Réagissez vous aussi Laissez des commentaires Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait C'était La Récré Merci à Aketo Merci à vous Merci à tous mes élèves dissipés Et à un prochain débat